Hey ! J'espère que vous allez toutes et tous très bien aujourd'hui. Comme d'habitude, on se retrouve pour l'annonce du lot numéro 19 qu'il y a à gagner aujourd'hui et ce jusqu'à demain midi. Alors, comme d'habitude, on va prendre la petite boîte, la petite boîte du calendrier de l'avant, la numéro 19, qui est une petite cloche de Noël rouge. Alors, quel est le lot du jour ? Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire gagner un petit do-it-yourself spécial Noël. Donc, c'est un petit pull de Noël à tricoter soi-même pour ensuite l'accrocher sur ton sapin de Noël. Alors, il y en aura deux à gagner, ou trois peut-être. Du coup, le premier, c'est celui-ci, c'est le pull du Père Noël rouge. Donc, il y a le kit de tricot, la laine à l'intérieur, les petites baguettes. C'est quelque chose de simple à réaliser, étant donné que c'est tout petit ou minuscule. Il y a le guide d'instruction à l'intérieur, tu ne seras pas perdu. Ça peut être cool, même à offrir, par exemple, à nos grands-parents qui adorent, qui tricotaient dans le temps. On tricotait plus avant que maintenant, donc un petit cadeau à nos grands-parents. Ou alors, une petite activité, justement, avec nos parents, nos gros-parents, pour s'amuser un peu pendant ces périodes de Noël. Alors, comme d'habitude, pour tenter ta chance, il faut me suivre sur Instagram. Mon Instagram est dans la description. Et il faut suivre et respecter toutes les conditions de participation sous le post en question, avec la petite photo du lot du jour. Je te laisse avec la vidéo qui arrive tout de suite. Bonne chance pour le concours et bonne détente. Bisous, mes amours. Bonjour, madame. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, que faites-vous là ? Je suis bête. C'est un salon de coiffure. Que voulez-vous faire là ? Vous êtes là pour un rendez-vous ? Vous avez pris rendez-vous ? Oui ? D'accord, je vais checker ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent sans rendez-vous. Et ça, nous n'acceptons pas. D'accord ? Alors, est-ce que je peux avoir votre nom et prénom, s'il vous plaît ? Merci. Alors, 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 madame. C'est ça. Alors, vous êtes un peu en avance ? J'ai horreur de ça, mais c'est pas grave pour vous. Je vais vous faire une exception. D'accord ? Alors, oui, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un petit accent. Du sud-est et du sud-ouest. C'est un beau mélange assez... Mais bon, vous ne le verrez pas. Vous êtes là pour vous relaxer, pour vous faire une petite beauté et voilà quoi. Allez, alors, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Je m'appelle Tina. Est-ce que vous aviez fait la demande de par téléphone ou rien du tout ? D'accord, aucune demande de par téléphone. Alors, c'est moi qui vais m'occuper de vous aujourd'hui. J'espère que ça vous va. Oui, je suis toute nouvelle ici. Exactement, effectivement. Alors, pour tout vous dire, ça fait 3 ans, presque 4, que je suis coiffeuse. Avant, j'avais un autre métier et puis voilà. J'ai de l'expérience, ne vous inquiétez pas. N'ayez pas peur, je vais bien m'occuper de vous. Je vous le garantis. Ici, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a que des petits sourires. Allez, on va commencer tout de suite. Asseyez-vous. Alors, vous vouliez un shampoing plus un petit soin des cheveux, c'est ça ? D'accord, très bien. Alors, du coup, j'avais déjà tout préparé. Je ne sais, j'avais déjà tout préparé pour la cliente. Mais étant donné que vous êtes en avance, on va commencer tout de suite. On ne va pas partir de temps. Ça me fera une petite pause tout à l'heure entre deux clientes. Alors, je vous remercie. Alors, vous m'avez l'air un peu stressée. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous pouvez tout me dire. Je suis là pour papoter. Les coiffeuses, on est connus pour ça. Dites-moi, madame. N'hésitez pas, je suis votre psychologue aujourd'hui. Vous m'avez l'air un peu apeurée, timide. Ce n'est pas mon caractère. C'est ma tête qui vous choque. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai une tête si horrible que ça. Ah, vous me rassurez. Merci. Oh, c'est gentil. Écoutez, madame, si c'est mon expérience qui vous fait peur, allez parler à mes collègues et à ma responsable. Elles vous diront tout de suite la vérité. Vous verrez, comme je vous l'ai dit, ici, il n'y a que des sourires. Et en partie, grâce à moi. N'ayez pas peur. Et surtout, ne jamais regarder les avis sur Internet. Ils sont tous faussés. Tous, 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 tous. Nous avons plein de mauvais avis qui sont faussés. Ce ne sont pas du tout nos clients. Ne me dites pas que vous avez regardé les avis sur Internet. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Allez, ce n'est pas grave. Je vais vous ramener un petit thé. Ça, vous vous décontractez. Et on va passer au shampoing. D'accord ? Allez. Alors, voici votre thé. Asseyez-vous. Calmez-vous. Alors, comme vous pouvez le voir, alors, nous ne faisons pas, nous n'avons pas les mêmes techniques que d'autres salons de coiffure ordinaires. D'accord ? Retenez bien ça. Nous avons de nouvelles techniques comme la nouvelle technologie et tout ça. Donc, nous voulons apporter notre petite touche personnelle dans ce salon. Donc, nous avons apporté de nouvelles techniques de coiffure, de soins, etc. D'accord ? C'est pour cela que vous êtes assise en face de moi, face à face. Habituellement, vous savez comment que ça se passe. La coiffeuse ou le coiffeur est à l'arrière du crâne de la personne. Mais ici, je suis devant vous. Et ça sera comme ça jusqu'à la fin. Je vais tout faire devant. C'est le plus important. C'est ce qu'on voit le premier. Le visage, les cheveux. C'est ce qu'on voit le premier, n'est-ce pas ? C'est le plus important. Faites-moi confiance. Chut. Pas un beau madame. Alors, nous allons bien évidemment commencer par le shampoing. C'est le plus important. C'est la propreté. C'est le sang bon. C'est le parfum. C'est la texture. Voilà. C'est la chose la primordiale. La chose la plus importante que nous faisons ici, bien sûr. Eh oui. Petite question. Vous vous lavez les cheveux tous les combien de jours ? Ou tous les combien de semaines ? Ou tous les combien de mois ? C'est tant jamais. Dites-moi. D'accord. Tous les deux jours. D'accord. C'est pour ceux-là qu'ils sont un petit peu gras. Non, c'est pas grave. Je suis la première à faire cette remarque alors que mes cheveux aujourd'hui sont gras comme pas possible. Pire que de l'huile d'olive. Laissez tomber. Non, c'est pas moi qui vais vous critiquer là-dessus. Ne vous inquiétez pas. Alors, tous les deux jours, c'est bien. Mais, étant donné que vous les avez gras, nous allons partir pour un soin des cheveux gras. Je vous en parlerai tout à l'heure. Je vous parlerai des produits un peu tout à l'heure en détail, d'accord ? Étant donné que vous vouliez un soin pour les cheveux. Autant faire un soin qui vous sera utile. N'est-ce pas ? Très bien. Alors, je vais vous montrer au fur et à mesure tous les produits, les stencils que je vais utiliser. Étant donné que vous êtes face à moi, vous pouvez tout voir, d'accord ? Alors, déjà, avant de commencer, je ne vais bien évidemment pas toucher vos cheveux avec mes mains. Non merci. Les bactéries, la pollution, etc. Non merci. Je vais donc utiliser une paire de gants en latex. C'est comme ça. Ici, nous fonctionnons ainsi. Retenez bien, nous avons de nouvelles techniques. Ne comparez pas notre salon à d'autres salons, d'accord ? Moi, je vous conseille de regarder ou de fermer les yeux et de vous laisser faire tout simplement et vous verrez le résultat final. Qu'en dites-vous ? Ne vous stressez pas, madame, ne vous stressez pas. Tina est une très bonne coiffeuse sans me jeter des fleurs et je serai là pour vous. Alors, alors, je vais enfiler mes gants de latex pour ne rien polluer et ne rien attraper. c'est donc jamais, vous êtes malade, vous avez des bouts, qui sait ? Alors, 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 vous savez quoi ? Je viens de casser mon corps, regardez. Oh, mon dieu, mon dieu. Et je n'en ai plus, j'en ai, il ne me reste que celui-ci, je voulais mettre les deux. Allez, on va essayer de ne pas le casser celui-ci parce que sinon, je vais devoir toucher vos cheveux avec mes mains et ça, je n'aime pas trop. Je viens de le casser. Stop. J'abandonne. Écoutez, je vais me laver les mains et je reviens tout de suite. Alors, me voici avec les mains propres. Ne vous inquiétez pas, ça ne vous enchante pas, mais à moi non plus, je vous rassure. Alors, on va commencer par le shampoing. Je viens de vous rincer les cheveux, vous les avez humides. Je vais vous montrer le produit avec lequel nous allons travailler. D'ailleurs, j'en ai deux et c'est vous qui allez choisir. Quelle beauté, n'est-ce pas ? Vous avez le choix du produit que vous allez mettre sur vos cheveux. N'est-ce pas ? Génial. Vous n'avez pas ça dans tous les salons de coiffure. Donc, soyez chanceuse, heureuse et consciente de cette chose. Alors, le premier, c'est un produit qui vient typiquement de chez moi, de mes origines. Un petit salon de Marseille. Ah oui, oui, vous ne connaissez pas le savon de Marseille pour les cheveux. Vous n'avez jamais lavé vos cheveux avec ce savon. Oh mon dieu, madame, vous loupez des choses. Je vous assure qu'on lave les cheveux avec du savon de Marseille. Ce n'est pas possible. Comment vous faites pour ne pas savoir ça ? Écoutez, je vous ai dit faites-moi confiante. Je suis la coiffeuse, vous êtes la cliente. Faites-moi confiance et c'est tout. D'accord. De plus, ce sont des produits qui viennent de mes origines. Comment ne pas être sûr de son utilisation ? Je sais très bien qu'on lave les cheveux avec du savon de Marseille quand même. On lave tout avec le savon de Marseille. La peau, le linge, le sol, on lave tout. Alors pourquoi pas les cheveux ? Non, ce n'est pas moi qui viens de la vender. Nous l'utilisons dans notre salon. Vous pouvez demander à ma supérieure si vous voulez. Écoutez, si vous ne voulez pas du savon de Marseille, ne vous inquiétez pas. Je vous ai dit que vous aviez le choix entre deux produits. Si vous ne voulez pas du savon de Marseille, ce n'est pas grave. J'ai un deuxième produit qui je pense pourra vous convenir. voilà. Alors nous utilisons ce gel douche. Oui, vous avez bien entendu le gel douche. Qu'est-ce qu'il y a comme problème ? Alors oui, nous travaillons avec du gel douche et du savon de Marseille. Quel est le problème ? Je ne vous comprends pas du tout là. Écoutez, soit vous partez tout de suite, soit vous me faites confiance. je vous ai dit, le plus important, c'est le final. C'est le résultat final et vous verrez que le résultat final sera parfait. Faites-moi confiance si je vous dis que nous lavons les cheveux avec du savon de Marseille ou avec du gel douche. Essayez, tentez. Je suis la coiffeuse et moi la coiffeuse, ça fait, j'ai 3-4 ans d'expérience, je sais quand même ce que je fais. Alors écoutez-moi, merci. Alors, que voulez-vous ? Le gel douche ou le savon de Marseille ? Le savon de Marseille, très bien. Oh, d'accord. Le gel douche. Pourquoi vous avez changé d'avis immédiatement ? Je n'ai pas compris. D'accord. Ok. Ce n'est pas grave. Alors, on va prendre un petit peu de gel douche et je vais vous montrer avec quoi je vais laver vos cheveux. Et ça, c'est une nouvelle technique que nous avons implantée dans notre salon depuis quelques mois et nous en sommes très 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 fiers. Alors, je vais laver vos cheveux avec... Attendez, attendez, attendez. Ta-da ! Alors oui, habituellement, on se lave le corps avec ça. J'espère que vous vous lavez le corps avec ça. Ou avec la main, peu importe, mais généralement, on se lave le corps. Et chez nous, nous avons décidé depuis quelques semaines que nous allions tenter le shampoing ou plutôt le gel douche ou le savon de Marseille avec cette petite mousse lavante. Nous avons longuement réfléchi après, suite à de multiples réunions en se disant si ce petit truc lave le corps, pourquoi ne laverait-il pas la tête et nos cheveux ? Dites-moi pourquoi. Voilà. Vous n'avez pas d'explication, vous n'avez pas d'argument. Et bien nous, nous étions dans la même situation et nous avons conclu que nous pourrions essayer. Et nous avons essayé et nous adorons. Alors, vous êtes la deuxième cliente pour qui, avec qui nous essayons. Mais, je vous ai dit, nous avons déjà essayé une cliente. Vous êtes la deuxième. Ne vous inquiétez pas. Faites-moi confiance, madame. Faites-moi confiance. Vous êtes entre de bonnes mains. Regardez. Regardez l'effort que je fais. Je n'ai pas de gants de latex. Est-ce que vous vous rendez compte de l'effort que je fais pour vous ? Eh bien, voilà. Alors, je vais appliquer un petit peu de gel de douche sur le bambon et je vais venir laver en vitesse vos cheveux pour ne pas trop les toucher avec mes mains non plus. N'exagérons pas quand même la chose. Et ensuite, ma collègue vous prendra pour vous rincer et vous reviendrez vers moi pour appliquer le soin. Et là, vous verrez que les produits sont d'une divinité impossible. Vous ne pouvez même pas imaginer. Alors, je parle trop, c'est ça ? Écoutez, les salons de beauté, les salons de coiffure, tout papotons. Nous sommes des petites gommères. C'est pour ça que je vous ai dit si vous avez des soucis, racontez. Racontez-moi tout. Je suis la première à écouter et j'adore papoter et j'adore les gommérages, dis donc. Mais c'était vraiment pas si vous avez des soucis avec votre mari, votre femme, vos enfants, peu importe. N'hésitez pas. J'adore ça. Et je ne le dirai pas, ne vous inquiétez pas. Bien sûr. Allez, je mets le le shampoing, le gel de douche-barre. Dommage pour le savante de Marseille. Vous ne me faites pas confiance. Ça se voit. Eh oui, eh oui. Vous auriez eu un meilleur résultat, moi, je vous le dis. Alors, alors, je vais venir brotter vos cheveux. Je ne vais pas faire longtemps parce que, voilà, inutile de laver trop longtemps les cheveux, trop inutile de masser trop longtemps les cheveux. Ça ne sert à rien. Moi, je vous le dis. Les auto-coiffeurs vous disent que oui, mais moi, je vous dis que non. Alors, il faut le faire en vitesse comme ça et puis, ce sera déjà très bien. Vous ressentez un peu l'effet de gratouille. Oui, vous adorez. Ça vous fait du bien. Eh bien, voilà, je vous avais dit que de me faire confiance. La vieillesse, ça rend méfiant. permettez-moi, ce n'est pas méchant, pas du tout. C'est tout à fait normal. Moi-même, je suis jeune, mais je suis quand même méfiante. Alors, 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 ça vous plaît, ce nouveau système face à face ? Au moins, vous pouvez voir ce que je fais. Au moins, vous pouvez voir ma tête, mes expressions du visage, tout ça. Et au moins, vous pouvez voir ce que je fais. Et je ne vous en a que pas avec n'importe quel produit. Bien sûr. Voilà. Ah oui, oui, c'est fini. je vous ai dit, écoutez mes conseils, ça ne sert à rien de laver pendant 15 ans. Ok. Allez, bon, maintenant, je vais vous laisser avec ma collègue, elle va vous roncer les cheveux, etc. Et ensuite, vous reviendrez à la même place. Moi, je vais juste chercher entre temps les produits pour le soin, la chose la plus importante. Et nous nous retrouvons d'ici deux minutes, ça vous va ? Ok, parfait. à tout de suite et je vous ramène un autre thé. D'accord, très bien, vous voyez que je suis gentille. Alors, eh bien, vous voyez, tout de suite, dès le shampoing, dès le gel douche plutôt, vous voyez la différence avec le gel douche par rapport au shampoing. Beaucoup mieux, n'est-ce pas ? Beaucoup plus brillant, moins sec. Eh oui, madame. Et si vous saviez, si vous aviez utilisé le savon de Marseille, oh, je ne vous raconte même pas le résultat. Le résultat-là est déjà excellent. Bien sûr, regardez-vous. Alors, pendant ce temps, pendant que vous vous admirez, je vais brosser bien évidemment vos cheveux parce que si on les laisse comme ça, c'est une catastrophe. Parce que si on les laisse comme ça, avouons-le, c'est une catastrophe et c'est insortable. Alors, je vais venir brosser vos cheveux et ensuite, nous passerons aux soins la chose la plus primordiale. Alors, 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 bon, quoique, il n'y a pas beaucoup à brosser, vous n'avez pas beaucoup de nœuds finalement. La chance de ce que vous êtes. Ce n'est pas mon cas. Moi, quand je sors au déjel douche, ce n'est pas comme ça. Alors, on va venir brosser en vitesse mais c'est la même chose que le shampoing. Ça ne sert à rien d'y rester deux heures. On brosse en vitesse, on enlève les nœuds et c'est réglé. Allez, hop là, n'hésitez pas à me dire si je vous fais mal mais de toute façon, ça ne changera rien puisque je suis obligée de vous faire mal. Et madame, si vous voulez, si vous ne voulez plus de nœuds, c'est comme ça. Il faut s'ouvrir pour être belle, c'est ce qu'on dit et c'est la vérité. Alors, 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 vous aimez bien ce style de coiffure face à face ? On peut se voir pendant que je vous coiffe, ce n'est pas merveilleux tout ça ? Eh oui, eh oui. Alors, alors, voilà. Vous voyez, je vous brosse en vitesse, de toute façon, il n'y a pas de nœuds que voulez-vous faire ? Je ne vais pas rester qu'un sans sur vos cheveux quand même. Vous n'êtes pas là pour un massage, malheureusement. Si vous avez pris le massage, j'aurais pu vous masser un petit peu plus. Alors, un petit peu pour vous faire plaisir parce que vous êtes très gentil avec moi depuis le début, même si vous êtes un peu mes viandes. Alors, 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 allez, on ne va pas rester plus longtemps que ça sur le brossage de ce cheveux, c'est complètement inutile de toute façon. vos cheveux vont être emmêlés puisque je vais faire un petit soin assez spécial. Je vous ai dit les nouvelles techniques par ici. Ça nous réussit. Alors, 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 laissez-moi réfléchir. Je vais voir par rapport à vos cheveux. Ah, petite chose, je vais le répéter, mais, vous vouliez un soin, n'est-ce pas ? Très bien, vous savez que vous allez rentrer chez vous avec le soin sur la tête, bien sûr. on vous l'a dit au téléphone, n'est-ce pas ? Ah, madame, arrêtez. Bien sûr qu'on vous l'a dit. On le dit à toutes nos clientes, à tous nos clients. Bien sûr qu'on vous l'a dit. Ah, non, 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 là, je ne vous crois pas. Vous pouvez demander à ma responsable, il n'y a pas de souci. Moi, j'assume totalement. Bien sûr que nous l'avons dit au téléphone. Eh, quand même, vous n'allez pas mettre... Ah, non, 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 non. ne mettez pas ma crédibilité en doute, madame, je le dis à tous nos clients, toutes nos clientes, vous pouvez demander à la madame à côté, vous pouvez demander au monsieur également qui est un habitué. Nous le disons à chaque appel téléphonique pour les personnes qui veulent un soin, nous le disons, madame, monsieur, attention, le soin, vous allez rentrer avec, vous ne finirez pas coiffé, brushing, patati, patata, eh non, vous voulez un soin, vous voulez réparer vos cheveux, vous êtes obligés de rentrer avec le soin. Vous n'allez pas laisser un soin posé deux minutes sur vos cheveux, rassurez-moi. Eh bien, voilà. Alors, écoutez, comme avant, faites-moi confiance, regardez, avec le gel douche, tout s'est très bien passé, avec le soin pareil. Alors, un petit conseil, en plus, vous avez de la chance, c'est le début de soirée, vous allez rentrer chez vous, vous mettez une petite charlotte, un petit bonnet, une petite cabuche, et puis voilà, vous allez dormir et demain matin, vous vous laverez les cheveux et vous verrez un soin posé toute la nuit, ça fait du bien aux cheveux, moi je vous le dis, c'est pour ça qu'on la fait. Allez madame, c'est pas grave, c'est la nouvelle technologie des coiffeurs, on va dire ça comme ça. Allez, on va commencer par le soin. Alors, pour le soin, c'est très simple, je vais utiliser de l'huile. Alors, je disais, vous aviez un peu les cheveux gras, avant, comme vous êtes devenus. Je ne fais pas de critique, je les ai moi-même gras aujourd'hui, je fais juste une constatation, étant donné que c'est quelque chose qui arrive beaucoup aux femmes. Ce n'est pas une critique loin de là, je suis la première à les avoir gras, donc, on va guéver critiquer. Alors, pour soigner le gras, il faut du gras, bien évidemment. Ça marche comme ça. Ah, si, si, je vous l'assure. Eh, madame, je ne vais pas me répéter, mais c'est moi la coiffeuse. Alors, laissez-moi faire, s'il vous plaît, sans discuter, à chaque fois que je, que je vous dis quelque chose, quand même. Oh là là, vous voulez vous coiffer, alors coiffez-vous à la maison, si vous n'êtes pas satisfaites, madame, je n'ai même pas commencé. Jusqu'ici, vous êtes satisfaites, et là, quand je commence, quand je vous parle de tel et tel produit, vous êtes effrayés, mais je n'ai même pas commencé. Alors, je disais, merci, merci, je disais donc, que, pour vaincre le gras, il faut du gras, et c'est ainsi, et c'est comme ça, de plein de nuit des temps. Alors, donc, je vais utiliser, une huile, une huile confort absolue, pour le visage, mais elle va très bien, pour les cheveux, moi je vous le dis, je le fais tout le temps, tout le temps chez moi, oui, sans gramer, c'est pas à cause de ça, pas du tout, je vous le dis. Alors, c'est une huile pour le visage, mais qui convient très, 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 très bien, pour les cheveux, comme le gel douche, c'est la même chose, si ça convient pour la peau, pourquoi ça conviendrait pas pour les cheveux, dites-le moi, trouvez-moi un argument, et bien voilà, vous ne l'avez pas comme le gel douche, et bien, suite à une réunion que nous avions vue, et bien nous avons constaté la même chose que vous, voilà pourquoi je l'utilise. Alors, je vais utiliser de l'huile, je vais mettre tout le flacon, en dié sur votre tête, oui, 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 c'est un flacon, pas personne, je vais mettre tout le flacon, en dié sur votre tête, et tout l'huile va travailler tout seul, je n'aurai pas besoin de travailler, étant donné qu'il y a beaucoup d'huile dedans, je vais le verser partout sur votre tête, et ça va, votre cheveu va l'absorber, tout seul, il n'y aura pas besoin de travailler le cheveu avec, voilà, c'est assez rapide, c'est efficace, et puis vous aurez juste à laver vos cheveux demain, avec du gel douche, faites-moi confiance, ou essayez le savon de Marseille, cette fois, merci, alors, vous êtes prêtes, alors je vous conseille de fermer les yeux, parce que sinon, vous allez en avoir plein le visage, même si ça ne vous fera pas de mal, étant donné que c'est une île pour le visage, mais bon, un peu là, elle ne sent rien du tout, ça c'est super, pourquoi que, elle sent un petit peu, mais ce n'est pas désagréable, je vous assure que si, avec tout le beau, ça ne sentira rien, de toute façon, si ça sent quelque chose, j'ai une petite alternative, j'ai un petit soin en plus, qui fera que, on ne sentira rien, ou qui fera que ça sentira beaucoup mieux, vous le verrez tout à l'heure, on verra, si ça sent beaucoup trop, ou pas, d'accord, allez, je vais le mettre, sur tout votre visage, enfin, sur vos cheveux, hop là, et voilà, le tour est joué, regardez, ça dégouline, partout, ne vous inquiétez pas, pour les sols, ce sera nettoyé tout à l'heure, et pour vos avis, ça part à la machine, ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous avez les 3-4 serviettes, que ma collègue vous a mise tout à l'heure, alors, l'odeur, comment que ça se passe, est-ce que vous supportez, ou vous supportez pas, parce que je peux vous mettre, un petit produit, un petit déodorant, un peu de déodorant, ça vous va, allez, ne dites pas non, ne vous inquiétez pas, c'est gratuit, je peux vous mettre, un petit déodorant, histoire, parce que c'est vrai, que ça sent quand même, un petit peu, la menthe, quoi, ça peut être désagréable, surtout au bout de, 10 heures, 12 heures, je vais vous mettre, un petit peu de déodorant, hop là, hop, hop là, santé, santé, ça ne sent plus du tout la menthe, alors, ça va dégouliner, encore quelques temps, il faut laisser dégouliner, voilà, après vous pourrez faire le ménage, chez vous, ça se nettoie en 2 secondes, pareil, les habits, ça se nettoie en 2 secondes, c'est pas ça le problème, le plus important, c'est la beauté, bien évidemment, alors, il faut laisser dégouliner, mais ce que je vous conseille, bien évidemment, de faire, pour éviter, tout ce que c'est de saluter, c'est de mettre, et de charlotte sur la tête, et de dormir, et puis voilà, d'accord, rien ne traversera de la charlotte, ne vous inquiétez pas, vous en posez des questions, et ce n'est pas du fait que vous êtes curieuse, pas du tout, vous êtes plutôt craintive, je vous ai déjà dit, ne lisez jamais les avis sur internet, ils sont complètement faux, ils sont faux, 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 surtout ceux de chez nous, vous pouvez bien le voir, personnel sympathique, service plus que propre, et plus qu'agréable, regardez, vous me remercierez demain, regardez, demain matin, je suis sûre qu'à la première heure, vous allez m'appeler, oui, bonjour, Tina, vous aviez raison, en Paris, combien que vous voulez, en Paris, vraiment, je suis sûre, d'ailleurs, je vais vous donner mon numéro de portable, n'est-ce pas, allez madame, écoutez, je vais vous laisser avec ma collègue, vous allez régler, c'est moi qui vous remercie, n'ayez pas peur, et puis si vous avez envie d'avoir, un peu plus, si vous avez envie d'être sûre, de tous les services que je vous ai fait demander, à ma collègue, c'est ma responsable, c'est l'encaisse, allez-y, avec plaisir, je vous dis à bientôt ou pas, on verra, et bien on verra, j'attends votre appel demain, c'est ça, allez, ciao !